Et salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos que j'ai sobrement appelée « Causerie de guitariste » et dans laquelle je vais me servir des cours que je donne à mes élèves physiques pour parler d'un sujet bien précis sur la musique et la guitare en particulier. Donc vous ne verrez pas mes élèves parce que dans un souci d'anonymat, je ne les filme pas, vous me verrez moi expliquer à mes élèves. Par contre, vous les entendrez, ils sont aussi équipés d'un micro et vous les entendrez poser leurs questions. On va aborder différents thèmes, plus ou moins complexes, revenir sur des sujets assez simples et parfois un peu plus complexes et on essaiera comme ça de débrossir pas mal de sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me poser vos questions bien précises. J'y répondrai soit tout seul dans une vidéo, soit au travers d'un cours avec un élève. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Merci. Donc je suis avec Pascal et Pascal, pose-moi ta question, une question bien précise sur un des sujets qu'on a déjà abordé ou pas et sur lequel tu te dis j'ai vraiment encore des doutes. Voilà, il n'y a pas de truc idiot mais un truc sur lequel tu aimerais vraiment revenir. J'aimerais revenir sur la notion de blues. Ok. Alors la notion de blues, déjà le blues c'est assez vaste. Donc peut-être qu'on va affiner ça et se poser la question, est-ce que tu me parles d'un contexte d'harmonie, c'est-à-dire d'accompagnement du blues, ou un contexte plutôt de mélodie, donc d'improvisation, de solo, de thème, de blues. C'est parce qu'on ne peut pas tout voir en même temps, il faut déjà comprendre les choses. Si la notion d'accompagnement c'est clair pour toi, on peut parler de notion de mélodie et de gamme et de pentas et tout ça. Maintenant, si là déjà il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair, il faut déjà revenir sur ça, parce que c'est des fondations costaudes. Je voudrais revenir sur la notion d'accompagnement. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu sais déjà, à ton avis, quels sont déjà les quelques ingrédients que tu comprends bien sur le blues ? Donc ça se travaille sur 12 mesures. Ouais, d'accord. Donc la grille de base, on va dire qu'il y a d'autres grilles, mais c'est vrai, la grille de base c'est 12 mesures, je suis d'accord. Le shuffle. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que ce fameux shuffle ? C'est un rythme ternaire. Ouais, bravo, c'est exactement ça. Et puis donc c'est degrés 1, 4 et 5. Bah super, t'as déjà pas mal de choses sur le... Bon, pour pouvoir dire qu'on joue sur un blues basique, tu as raison, il y a cette fameuse notion de degré, c'est déjà quelque chose d'assez primordial, puisque c'est les accords qui vont composer notre accompagnement. Donc la notion de degré, il faut déjà savoir que c'est... Lorsque je pars d'une tonalité, cette notion de tonalité, elle est importante parce que les gens utilisent ce terme de tonalité sans vraiment en comprendre la portée. Mais la tonalité, c'est vraiment toute l'enseigne du morceau, c'est-à-dire que... Ouais, t'es d'accord ? De cette tonalité, on va pouvoir décider des accords d'accompagnement qui vont en découler, et puis de la gamme de mélodies qu'on va utiliser pour avoir les notes correctes pour jouer, etc. Donc la tonalité, c'est extrêmement important. Et puis il y a cette fameuse notion de degré. Donc à partir de cette tonalité, on va avoir différents accords, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation des gammes, on va avoir différents accords, et la position de chacun de ces accords, ça va être les fameux degrés. Alors pourquoi on utilise le terme de degré ? Parce qu'il y a douze tonalités dans la musique, et que si je ne suis pas au courant du nom de l'accord bien précis, le fait de savoir que c'est un mi bémol 7, ou un fa dièse 7, ou quoi que ce soit, je peux déjà savoir que c'est tel degré ou tel degré. Donc si je sais repérer mes intervalles sur le manche, je vais savoir où aller faire mon accord sans presque même savoir le nom de l'accord. Donc ça, ça peut être assez important. Et tu as raison, dans le blues, on construit ça avec les degrés 1, 4 et 5, c'est-à-dire le premier, le premier accord de la tonalité, le quatrième et le cinquième. Pourquoi ? Parce que ce sont, si tu veux, les trois degrés majeurs d'une harmonisation de gamme. Ouais, c'est clair ça ? Donc c'est-à-dire que, imaginons que je suis en tonalité de Do majeur, d'accord ? Donc je vais avoir mes accords de Do, de Ré, de Mi, etc., de Fa, Sol, etc. Et en fait, les trois accords qui vont être majeurs dans l'harmonisation, c'est-à-dire quand je vais construire mes accords, ce sera le premier, le quatrième et le cinquième. Tous les autres seront mineurs. Le deuxième, le troisième, le sixième et le septième degré sont des accords mineurs. Donc c'est le 1, le 4 et le 5 qui sont majeurs. Les manouches ont coutume, pour se rappeler de ça, d'utiliser deux nombres, c'est 145 et 236. 145, c'est le 1, le 4 et le 5, ce sont les accords majeurs. 236, le 2, le 3 et le 6 sont les accords mineurs. Et on a ce fameux septième degré qui lui aussi est un accord mineur, mais il a une particularité, c'est qu'il a sa quinte qui est bémolée. Alors les autres ont des quintes justes. Donc voilà, on utilisera le 145, le 1, 4 et le 5, parce que ce sont les degrés majeurs. Une des particularités dont tu ne m'as pas parlé pour l'accompagnement du blues, c'est que tous les accords seront des accords dits de dominantes, c'est-à-dire des accords majeurs, mais avec une septième mineure. Ça, c'est le fameux accord qui normalement est l'accord du cinquième degré, qui est réservé à l'accord du cinquième degré. C'est un accord de tension. Donc c'est un accord qui ne sonne pas harmonieux, ne sonne pas stable. Il va sonner avec une légère dissonance, d'accord ? Et sauf que normalement, c'est réservé au 5, et nous on va le mettre sur le 1 et le 4 aussi. Là où normalement, dans l'harmonisation de la gamme majeure classique, ce sont des majeurs 7, ce sont des accords stables avec des septièmes majeurs. Et là, on va tous les rendre 7, donc avec des septièmes mineures. Donc ce sont des accords majeurs avec des septièmes mineures qui les rendent tous dissonants, plus ou moins dissonants. D'accord ? Alors, ça a un intérêt, c'est qu'un accord comme ça, ça va appeler un autre accord. D'accord ? Un accord de tension comme ça, une tension, ça doit être résolu, donc ça appelle un autre accord. Et comme l'accord suivant, il a aussi une tension, il appelle encore un autre accord. Et comme il a aussi une tension, il l'appelle. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, on n'arrive pas à la résolution. Et donc, ça nous crée une espèce de musique de trance, un petit peu, tout simplement parce que l'accompagnement dans le blues, son importance, ce n'est pas l'harmonie, c'est plutôt le message qu'on va avoir dans le chant, dans les paroles, dans la mélodie, dans le solo. Et l'harmonie, elle est là, si tu veux, pour nous permettre de rentrer un petit peu en trance. On va avoir une toile de fond comme ça qui ne s'arrête jamais et où on va pouvoir établir un discours par-dessus. Donc, on a besoin de ces accords qui s'appellent les uns les autres. Et ça, ce sont les accords de dominante, qu'on appelle les accords de dominante, donc des accords majeurs avec des septièmes mineurs. D'accord ? Donc, ça, c'est une des caractéristiques quand même qu'il faut vraiment garder en tête en plus du 1,4,5, en plus du shuffle. Alors, tu m'as parlé du shuffle. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément ce que c'est que le shuffle ? Tu m'as dit que c'était un rythme ternaire, j'ai bien entendu, mais ça sous-entend quoi pour toi, un rythme ternaire ? Donc, rythme sur trois temps, sauf que le troisième est un peu décalé, en fait. Il y a un léger retard sur le troisième. Oui. Alors, c'est pas mal la manière dont tu le dis, mais si je te laissais le dire comme ça, ça serait faux. Parce que tu me dis un rythme sur trois temps. Non, non, c'est pas ça. C'est un rythme classique qui va avoir un temps et un contre-temps. Oui. D'accord ? La seule chose, c'est qu'au lieu de diviser en deux mon temps, ce que je ferais dans un rythme binaire, je diviserais en deux mon temps et j'aurai mon contre-temps qui arriverait en plein milieu du temps. Là, il n'est pas en plein milieu. Et là, il n'est pas en plein milieu. Donc, l'idée, ça va être de diviser mon temps en trois parties égales. D'accord ? Et de déplacer mon contre-temps sur la troisième partie. Donc, en fait, c'est comme si j'arrivais aux deux tiers de mon temps pour jouer mon contre-temps. Donc, attention, il n'y a pas trois coups à jouer. On ne joue pas un triolé. On ne joue pas un et puis deux et puis trois et puis... Non, non, non. On ne joue pas ça. On joue vraiment un et deux et mais simplement, on décale le et sur le deuxième tiers du temps. Donc, un et deux et trois et quatre et un. Tu vois ? Au lieu d'avoir un et deux et trois et quatre et un. Tu vois ? Donc là, ça serait très binaire. Binaire, moi, ça me fait penser tout de suite à marche militaire, cadence un peu binaire. Tu vois ? Et ternaire, on est plus chaloupé. On est à l'africaine un peu. Un et deux et trois et quatre et un. Tu vois ? Donc, on a ce côté un petit peu plus plus dansant dans la musique. Donc, c'est ça, le shuffle. Shuffle, ce terme, pour la petite histoire, il me semble qu'il vient des trains de l'époque quand les esclaves étaient dans les champs de coton qui ramassaient le coton, l'esclavagisme qui ramassaient le coton. Il y avait les locomotives qui venaient chercher les ballots de coton dans les champs et on avait le tchou-tchou du train et ils ont calqué le rythme sur le tchou-tchou du train. Le tchou-tchou du train, il fait et on a appelé ça le shuffle et c'est ce terme qui est resté pour évoquer le rythme ternaire du boule. Alors, c'est intéressant. C'est une petite histoire. Est-ce qu'elle est totalement réelle ou est-ce qu'elle a été un petit peu romancée ? Bon, en tout cas, ça peut permettre de se rappeler du comment ça se passe le rythme ternaire. Donc, ensuite, tu m'as parlé de quoi d'autre ? Il y avait un autre élément dont tu m'as parlé. Les douze mesures. Les douze mesures. Alors, cette fameuse grille en douze mesures, c'est important de le savoir, donc c'est des mesures à quatre temps, d'accord ? Et on en a douze comme ça. Et on va à l'intérieur... Oui, je vois tes yeux là. Oui, des mesures à quatre temps, d'accord ? Donc, dans ces fameuses douze mesures, il va falloir venir dispatcher nos fameux degrés 1, 4 et 5. Et pas n'importe comment. Alors, comment je vais dispatcher mes différents degrés dans les douze mesures de ma grille de blouse ? Alors, je crois que c'est quatre fois un. Après, c'est variable de quatre fois deux. Ah, vas-y, continue. Je n'arriverai plus à le jouer qu'avec expliqué. Alors, ça, je vais le dire en vidéo parce que c'est quelque chose que je vous répète tout le temps. Gardez toujours à l'esprit cette formule. Je ne sais plus de qui elle est, mais elle n'est pas de moi, mais elle est très importante. Ce qui se conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc, si tu me dis je saurais plus le jouer que l'expliquer, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui t'échappe dans la tête. Et ça, ce n'est pas trop bon. Donc, essaie quand même de me l'expliquer et puis on va corriger. Donc, degré 1. Oui. Les premières quatre temps. Les premières quatre mesures. Premières quatre mesures. Deux fois degré 2. Degré 2, ça existe ? Degré 4. D'accord. Deux fois deux mesures du degré 4. Deux mesures du degré 1. Je suis d'accord. Degré 5. Oui. Degré 4. Oui. Degré 1. Et il te manque une. Ah, deux mesures du degré 1. Oui. OK. Ben, tu as raison. Ça, ça va être la grille la plus basique. La grille de base, oui. La plus basique du blu. Oui, il y a quelques variations. OK. Eh bien, elle est déjà super. On la trouve dans des blues assez roots. Mais on la trouve et elle est géniale. Et on la trouve même si on... Dans les morceaux rock. Tout à l'heure, on parlait d'ACDC. Exactement. Dans les morceaux de rock, on trouve cette grille un peu partout. Ce qui est la base des morceaux d'ACDC sous première génération. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, attention, sans le côté septième des accords. Parce que là, on redevient... Dans le rock, on redevient binaire et on enlève le côté septième. Et bien souvent, on enlève même le côté majeur mineur pour faire des power cordes. Que des power cordes avec la quinte. Oui, voilà. Donc, ça peut être ça. Mais tu as raison. Alors, la grille de blues, c'est exactement celle que tu viens de citer. mais très souvent, on va l'enrichir... Pas l'enrichir, mais la transformer un petit peu pour la rendre un peu plus intéressante. Dans le premier truc qu'on peut changer, c'est dans tes quatre premières mesures du premier degré. En général, régulièrement, on va changer la deuxième mesure par un quatrième degré. Donc, au lieu d'avoir 4 fois 1, on va avoir 1, 4, 1, 1. On appelle ça le quick change, le changement rapide. Et ça va casser un petit peu la monotonie des quatre premières mesures parce que c'est assez long. Donc, si on a du chant, en général, on peut rester sur 4 fois 1 parce que ça nous permet de narrer les paroles. Tu vois, il n'y a pas... Et c'est intéressant de ne pas avoir de changement harmonique quand on veut exposer des paroles un peu longues. C'est ça. Donc, souvent, on fait ça. Mais quand on est sur des parties, des blues plus solo, plus guitaristiques, plus instrumentales, là, changer la deuxième mesure par un quatrième, ça permet de casser rapidement l'harmonie et de ne pas tomber dans la monotonie. Et un deuxième changement qui, lui, est quasi systématique, enfin, en tout cas régulièrement, c'est dans la dernière mesure, là où tu m'as dit il y a 2 fois 1 pour terminer, on va mettre un cinquième degré sur la dernière mesure. Parce que ce 5, ça va être vraiment le degré qui va avoir une tension supérieure aux autres et qui va vraiment demander à revenir sur le premier degré. Et là, ça va nous permettre de faire une boucle et de rejouer notre gré. D'accord. Et donc, on va faire ça régulièrement, régulièrement. Et lorsqu'on voudra vraiment finir notre blues, là, on jouera un premier degré à la fin parce que c'est stable et que ça termine. D'accord. Et donc, comme c'est stable et que ça termine, si on veut jouer ça en boucle, t'imagines si on devait jouer les 2 dernières mesures de premier degré et revenir sur les 4 premières mesures de premier degré ? C'est long. C'est long. Donc, c'est pas mal de pouvoir changer ça. Ok. Très bien. C'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos de l'accompagnement blues ? En théorie, parce qu'en pratique, ça serait autre chose, mais en théorie, tu veux savoir ? Non, c'est bon pour moi. Ok. En pratique maintenant, est-ce que tu es capable de voir les accords septièmes sur ton instrument ? Est-ce que tu as plusieurs manières de voir des accords septièmes sur ton instrument ? Donc, des accords de dominante. Attention, pas des majeurs sept. Des accords majeurs avec des septièmes mineurs. Tu penses à l'intérêt des gens embarrés ? Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation de jouer les accords embarrés. Tu peux très bien jouer des accords ouverts. Alors, un des problèmes de l'accord ouvert, c'est pas tellement la construction de l'accord. Lui, il sera bien septième. Ça va être la résonnance des corps d'avides. Eh oui. Tu vois ? Donc, pour jouer ton côté shuffle avec des accords qui résonnent, peut-être que ça va noyer un peu le côté shuffle. On peut, en étouffant, il y a différents artifices qui permettent de le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le barré va se prêter à ça. Tout à fait. Voilà, donc c'est une des possibilités de le faire. Il se décale facilement. Oui, exactement. Et il se décale facilement. Donc, c'est vrai qu'une même forme va être déplaçable sur le manche. Ça va être assez facile à voir. Et puis, il y a un autre intérêt de le jouer en marée. Ça va être justement pour trouver les différents degrés, les degrés 1, 4 et 5, facilement sur l'instrument. Donc, si par exemple, je veux jouer un blues en... Quelle tonalité ? Une tonalité un peu... qu'on ne jouerait pas normalement ? Tu vois une tonalité un petit peu originale ? Tu vois un ré ? Un ré. Allez, pourquoi pas ? Donc, le premier accord que je vais jouer, ça va être un ré 7. Le premier degré. Le ré sur la fondamentale première corde, alors, si tu me dis 5, ça veut dire que tu es en train de le visualiser sur l'accord de là, ton ré. D'accord ? Si moi, je le visualise sur l'accord de mi, on est en 10. D'accord ? D'accord ? Peu importe. L'idée, ça va être de construire mon accord majeur. Donc, si je suis ici en 10, je fais un accord majeur. D'accord ? Et d'aller chercher l'octave de ma tonique, de ma fondamentale ici. Donc, je te rappelle que pour trouver une octave, je descends de deux cordes, j'avance de deux cases. Exactement. Et si je retire cette octave, ce qui revient à reculer de deux demi-tons ma note, puisque quand je retire, ma note vient dans le barré ici. Je vais avoir ma septième mineure. Donc là, j'ai bien mon accord majeur, puisqu'il a une tierce majeure, avec ma septième mineure dans le barré. Voilà, j'ai mon accord de ré 7 ici. Si je l'avais visualisé sur la corde de la, j'ai mon ré ici à la cinquième case, je fais un accord majeur ici. D'accord ? Donc, avec une petite forme de la majeur ici. Et puis, je fais le même principe. Ma fondamentale, je descends de deux, j'avance de deux, je trouve son octave. Son octave, je la recule de deux cases, donc en soulevant mon doigt, mais là, je vais intervertir mes doigts, ça sera plus pratique. En soulevant mon doigt, je recule dans le barré. Et là, je vais intervertir mes doigts parce que c'est plus facile à faire. D'accord ? Et j'ai mon fameux accord de ré 7 ici. Ok. Donc, maintenant que j'ai vu mes deux positions pour faire un accord septième, la position fondamentale la corde de mi, la position fondamentale corde de la, ça va être très facile de jouer ma grille. Alors, pour ça, je vais devoir visualiser les intervalles à partir de cette fondamentale ou de cette tonique. Donc, si je joue en ré, mon ré est ici. Et puis, le cinquième degré, la quinte du ré va être au-dessus de la fondamentale. Toujours. J'aurai toujours une quinte ou un cinquième degré au-dessus d'une fondamentale. Donc, si je joue le premier degré ici, je monte fondamentale au-dessus, donc un la ici, je fais une nouvelle forme d'accord sept et j'ai le cinquième degré. Et donc, le quatrième, un ton avant le cinquième. Donc, voilà mon quatrième. Donc, si je joue premier degré, quatrième degré, retour au premier degré puisque tu m'as dit deux mesures de premier. Encore une fois, quatrième degré, quatrième degré, il faut imaginer que je joue une mesure à chaque fois. OK. Premier degré, premier degré, cinquième degré, quatrième degré, premier degré et je finis par le cinquième pour relancer si je veux relancer ou je reste ici. Tu l'entends, la stabilité et la tension ? Regarde, si je repars sur le cinquième, voilà, tu vois, on a envie de terminer un petit peu notre blouse. Donc, en partant de ma tonique ici et en visuant les différents degrés, les différents intervalles si on veut, la quinte au-dessus et la quarte un ton avant, je vais pouvoir construire mon blouse comme ça, ma grille. Et puis, si j'étais parti de la fondamentale première corde, partons d'un si bémol par exemple, d'accord ? Je pars d'un si bémol, je joue mon premier degré, sa carte est toujours en dessous de la fondamentale. Au-dessus, j'avais la quête et en dessous, j'ai la carte. Donc, mon quatrième degré est ici et son cinquième degré un ton après. D'accord ? On avait le 4 avant le 5, on a forcément le 5 après le 4. Donc, premier degré, quatrième degré, premier, premier, quatrième, là, je vais où ? Et si je veux relancer ma grille ? Si j'avais voulu finir ? Super ! Hyper facile ! T'es d'accord avec ça ? Hyper facile ! L'idée, c'est de vraiment visualiser sur son instrument, c'est une grosse chance avec la guitare, c'est que les intervalles sont très visibles à partir du moment où j'apprends un petit peu. Par rapport au piano ? Ah oui, voilà, au piano, si tu ne sais pas les notes qui composent tes différentes gammes et tes différents degrés, ça commence à devenir un peu compliqué. Oui, c'est plus complexe. C'est plus complexe. On voit des schémas parce que quand on sait faire un accord majeur, on sait visualiser la fondamentale et la tierce majeure et la quarte est un demi-ton après. On voit, mais pas de la même manière que sur une guitare. OK ? Très bien. Et puis, à ça va s'ajouter la dernière petite composante importante, le fameux rythme de cheveux. Donc, il me suffira de jouer un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre. D'accord ? Donc, il y aura plusieurs manières de jouer le rythme cheveux, mais on gardera toujours cette notion de rythme ternaire et de contre-temps décalé un peu plus près du temps suivant. Au deux tiers, exactement. Mais après, il y a plein de façons de le faire. Quand on joue on est toujours dans un rythme cheveux. D'ailleurs, c'est même, si tu veux, par abus de langage, c'est même le rythme qu'on appelle le cheveux. Parce qu'on est toujours ternaire et on a toujours cette idée de un et deux et trois et quatre. D'accord ? Donc, tous ces rythmes-là sont ternaires, tous ces rythmes-là peuvent être appelés cheveux. Voilà. Et ça crée la dernière signature, le dernier composant important de notre blues et de notre rythme blues. Très bien. OK ? Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce sujet-là ? Non. Sur l'accompagnement du blues ? C'est complètement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la grille de blues et l'accompagnement du blues. Et ensuite, évidemment, les bluesmans ne se sont pas cantonnés à ça. Ils ont poussé en créant des enrichissements sur certains accords, en créant des grilles un petit peu différentes, en créant des harmonies différentes. Bon, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter ça. On peut aussi penser les accords non plus sous forme d'accords tels quels, mais sous forme de plans, des riffs qui vont sous-entendre les accords. Imaginons que je joue là, j'ai un petit plan, un petit riff et je peux sous-entendre l'idée de jouer un La majeur. D'accord ? Donc, j'ai un bout du La ici. Quand je vais venir attaquer ici ma tierce, il va devenir majeur. Je vais aller chercher sa carte ici. Donc, je joue des petits double stops et revenir sur mon accord majeur pour terminer sur la tonique. Donc, quand je joue ça, en fait, je sous-entends l'harmonie d'un La septième, d'un La majeur. Donc, tu vois que la grille, c'est le point de départ du blues, mais ensuite, il y a des artifices qui font que tu entends un blues et tu dis « Ouais, mais bon, c'est pas ce que j'ai entendu. En fait, j'entends pas les douze mesures, j'entends pas le rythme mes cheveux, j'entends pas les accords septièmes, etc. » On cherche très vite à casser la monotonie. Exactement. Je suis totalement d'accord et c'est là où certaines, des fois, vont se perdre un petit peu parce que c'est pas ce qu'ils ont appris et pour autant, c'est ce qu'ils ont appris, mais ils n'arrivent pas à voir que c'est juste ce qu'ils ont appris de manière détournée. Ouais, tout à fait. Voilà, donc souvent, c'est ça. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris.